26 projets de vaccins sont désormais en phase d'essai clinique selon les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé. Dans les starting blocks, celui développé par l'alliance germano-chinoise BioNTech-Fossun Pharma, portant sur 144 patients âgés de 18 à 55 ans. Ces essais auront pour but de confirmer l'inocuité et l'immunogénicité observés parmi les patients participant aux études lancées aux Etats-Unis et en Allemagne. La firme allemande, également associée au groupe américain Pfizer, annonçait début juillet de premiers essais concluants après des tests sur 45 personnes. Le projet de vaccins en question est entré fin juillet dans une phase d'essai clinique à grande échelle avec 30 000 volontaires. Il est important de travailler main dans la main, aussi bien au niveau national qu'international. C'est pourquoi nous devons multiplier les pistes si nous voulons avoir rapidement des vaccins en quantité suffisante. En gros, tous les citoyens qui souhaitent se faire vacciner devraient en avoir l'opportunité. Une course au traitement financée à grand coût de millions de dollars par les Etats-Unis notamment. Le pays de Donald Trump a annoncé ce mercredi un nouvel investissement d'un milliard de dollars dans un projet de vaccin développé par le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson. A la clé, 100 millions de doses garanties et une facture totale avoisinant les 10 milliards de dollars dans les projets de vaccins pour l'administration de Donald Trump. Nous produisons en ce moment pratiquement tous les candidats vaccins les plus prometteurs. Nous sommes déterminés à avoir rapidement un vaccin. Nous y arriverons bientôt. Alors que le monde est toujours dans l'attente d'un vaccin à l'efficacité prouvée, de premières échéances sont annoncées. La Russie a ainsi promis des millions de vaccins pour le début 2021. Une annonce qui a fait réagir l'Organisation mondiale de la santé, qui a rappelé l'importance du respect des protocoles en vigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...